Bonjour à tous. La partie laitière, la grande question c'est quid de la production de lait dans les années à venir en Inde ? Et la question cachée derrière c'est l'Inde peut-elle exporter et indirectement venir concurrencer l'Europe ? Le premier point important c'est de savoir que l'Inde c'est un pays historique au niveau laitier. On a retrouvé des traces d'élevage quasiment en même temps que pour les égyptiens au temps des pharaons. Mais le vrai développement du lait s'est fait au XXe siècle après la révolution blanche. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les années 70 on était à 22 millions de tonnes de production, l'équivalent de la France. En 20 ans, en 90, il double à 55 millions de tonnes. A nouveau, alors là ça se raccourcit, en 17 ans il redouble, on passe les 100 millions de tonnes de production. Et puis finalement derrière, pour jusqu'à présent, c'est pareil, à nouveau doublement de la production pour atteindre les 200 millions de tonnes dans un espace de temps inférieur à 20 ans. Donc la question maintenant c'est de se dire, jusqu'où on va ? Et est-ce qu'on continue de doubler, tous les 20 ans, la production de lait en Inde ? Donc le fait qu'ils soient passés à 200 millions de tonnes, du coup ils sont passés devant l'Union Européenne et ils sont devenus le premier producteur de lait au monde avec 21% de la production mondiale de lait. Juste un point important avant que j'oublie de vous en parler, le lait en Inde, ça a un rôle majeur sur la partie développement agricole, sur la sécurisation de l'alimentation en protéines, notamment protéines animales. et pour une bonne partie, pour des millions de personnes, c'est un enjeu de sécurité alimentaire. Donc quand c'est suivi en termes de politique, il y a non seulement des énormes investissements qui sont faits par l'État, et c'est directement le cabinet du premier ministre en Inde qui suit l'évolution de la production laitière. Donc je vous disais, la question c'est de pouvoir projeter les courbes. Alors, l'hypothèse de dire qu'on va doubler de production dans les 20 ans, vous voyez que je ne l'ai pas mise, ça paraît beaucoup quand même. Par contre, sur les dernières années, on avait des augmentations jusqu'en 2021 de plus de 5% par an. Et donc, il y a deux ans, sur le sommet de la file, l'ancien directeur de Hamul, la première coopérative de l'Inde et le leader du marché laitier en Inde, avait fait une projection de dire, très bien, on va continuer cette projection de plus de 5% par an de la collecte. Ce qui fait 321 millions de tonnes en 2032, mais surtout qui fait qu'on touche les 600 millions de tonnes en 2044. Pourquoi cette présentation a eu autant d'effets et a autant marqué les esprits dans la filière laitière ? Parce qu'il a aussi dit, dans le même temps, que la partie consommation de lait, en même temps, toucherait les 500 millions de tonnes. Et du coup, ça ferait 100 millions de tonnes d'équivalent lait disponible pour le marché mondial. L'autre prévision, celle de l'OCDE et de la FAO, c'est plus 2% par an. Déjà, c'est plus modeste. Et donc, pour 2032, pour pouvoir comparer, ça nous entraînerait sur un niveau à 250 millions de tonnes de production. Il y a une dernière hypothèse que je n'ai pas mise, mais qui pourrait aussi avoir lieu. C'est de se dire, ça fait globalement 2 ans qu'il y a des soucis sur la production laitière en Inde. En 2021, c'était lié au Covid et aux perturbations sur la collecte, sur la disponibilité des vétérinaires qui avaient du mal à se déplacer dans le pays et du coup, qui a entraîné une perturbation et qui a un peu limité par endroits la possibilité de collecte. Et l'autre point, c'est l'an dernier, en 2022, une maladie qui s'appelle la lumpy skin disease, donc dermatose nodulaire contagieuse, et du coup, comme son nom l'indique, une maladie de peau, mais qui affaiblit les vaches et du coup, qui ont du mal à retourner en production. À l'échelle du pays, on estime que cette maladie a entraîné une baisse de la production de moins 2 à moins 3 %. C'est moins 2 par rapport au potentiel qu'elle avait de hausse. Donc la production n'a pas baissé de moins 2 %. Mais cette maladie a entraîné une baisse des rendements de moins 2 à moins 3 % au niveau de la production. Donc, jusqu'où on va ? Et du coup, laquelle de ces hypothèses paraît le plus crédible pour les prochaines années ? Sur le premier facteur de croissance, on va dire, c'est la partie cheptel. Donc Baptiste vous a dit qu'il y avait 300 millions de bovinés. Mais sur la partie, on va dire, plus vraiment productive, et celle dans les bovinés qui sont traites, on est à 100 millions de têtes. Pour comparer, en France, on est à 3,4. Dans cette partie du cheptel, on a en gros 55 % qui est plutôt vache et zébu, et 45 % de bufflone. L'objectif pour la filière indienne, c'est de baisser les pourcentages qui sont là dans les vaches indigènes, pour pouvoir aller de plus en plus vers des vaches croisées. Vous voyez tout de suite la raison pour laquelle ils veulent aller vers ce cheptel plus productif, pour pouvoir augmenter les rendements. Idem pour la partie des bufflones, c'est d'enlever celles qui ont des croisements qui n'ont pas été forcément maîtrisés, parce que ce n'était pas de l'amélioration génétique, pour aller vers des bufflones de races, là pour le coup, connues, et qui ont des meilleurs rendements de l'autre côté. Quand on parle de rendement à l'échelle nationale, en fonction des sources, on est entre 1 600 et 2 000 kg par animal par an. En comparaison, en France, on est à 7 500, et aux Etats-Unis, on a passé les 10 000 kg par animal par an. Vous voyez qu'on a une grosse possibilité d'augmentation, et il n'y a pas besoin d'augmenter beaucoup pour que ça réponde derrière sur la partie production nationale, vu que vous avez 5 millions de têtes de l'autre côté. Comment améliorer les rendements ? Ce sur quoi ils vont travailler en ce moment, c'est principalement tout ce qui est amélioration génétique. Les vaches sont inséminées artificiellement, donc ça va être le vecteur de l'amélioration génétique. L'objectif, c'est d'aller vers un peu plus de sexage, pour avoir davantage de bovins femelles. Et puis surtout, le développement du conseil vétérinaire, tant pour la gestion de l'alimentation que la partie maladie. Ça, c'est ce sur quoi j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont réussir à développer cette partie-là, et que ça se verra dans la partie des rendements. La grande difficulté, et Baptiste en a parlé, c'est toute la partie eau, et indirectement, l'eau touche les fourrages. Les fourrages, c'est déjà le premier facteur limitant sur la production laitière en Inde. C'est-à-dire que les vaches ne mangent pas à leur faim, et par conséquent, si elles sont frustrées en aliments, de fait, vous pouvez difficilement leur demander d'être au max de leur production. Baptiste vous a présenté les difficultés qu'il y avait sur l'eau, tant en disponibilité qu'en qualité. Et il avait mentionné, sur la partie changement climatique, on est avec des températures qui dépassent souvent les 40, voire les 50 degrés par moment. Quand on dit en France, chez nous, que les vaches, elles n'aiment pas quand ça dépasse les 15 degrés, vous imaginez bien que même si on est sur des races qui sont beaucoup plus adaptées au climat indien. Néanmoins, on ne peut pas leur demander non plus de produire énormément à ce moment-là. Du coup, sur les autres facteurs qui permettraient d'augmenter la partie production, et ça va me permettre de vous présenter la filière laitière en Inde, un point important, c'est que du lait, il y en a dans tout le pays. Absolument tout le pays. Mais les 5 états que vous avez représentés ici correspondent à 50% de la production nationale. Et les deux premiers, donc le Luthar Pradesh, dont Baptiste a déjà parlé, et le Rajasthan ici, concentrent en eux deux 30% de la production du pays. Le lait est globalement positionné dans les zones où c'est le plus urbanisé, c'est-à-dire proche des bassins de collecte. Il n'y a qu'une exception, c'est Calcutta sur la partie à l'est. Dans ces deux états, juste pour pouvoir les situer, il y a plus de 75% de la population qui est rurale, et vous avez des densités de population à l'échelle dans ces états-là, qui est supérieure à 650 habitants par kilomètre carré. Donc il faut absolument nourrir beaucoup de monde, et le lait est vraiment important pour gérer cette partie de sécurité alimentaire. Du coup, dans les 70 à 80 millions de producteurs, je vais détailler le détail après, ce n'était pas ça que je voulais dire, c'était dans les 207 millions de tonnes de production, vous en avez globalement la moitié qui est autoconsommée directement dans les exploitations. Et ensuite, du coup, seulement la moitié qui est extrait à l'échelle de la ferme, une partie qui va vers le marché informel. Alors, qu'est-ce que le marché informel ? Ce sont des petits acheteurs opportunistes qui vont aller dans les villages collecter du lait et qui vont le revendre dans les marchés urbains, périurbains, en général, ça ne va jamais très très loin, soit sur forme de lait liquide, soit très peu transformé, mais avec une grosse difficulté de la gestion du froid, donc avec des altérations possibles de la qualité du lait, voire parfois le lait est un peu frelaté. Donc, c'est un marché qui a été maintenu pendant le Covid puisqu'il y avait des confinements qui empêchaient, je vous ai dit, qui ont perturbé la collecte, mais qui devrait tendre quand même à être, peut-être pas supprimé, mais en tout cas, à être beaucoup moins important. Et vous voyez que le reste, la partie collecte, par les coopératives et les privés, ne représente qu'un quart de la production laitière. Si je fais le détail sur la partie, du coup, cette fois-ci, des 70 à 80 millions de producteurs, en gros, les trois quarts de ces producteurs-là sont des, je résume, mais sont des ouvriers sans terre qui ont du coup très très peu accès au, comment dire, justement à la terre et donc qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès à du fourrage qui vont pouvoir faire pousser eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont donner à leurs une à deux femelles ? Eh bien, du fourrage spontané, du bord de route, ce qu'ils vont pouvoir trouver, ce qui leur sera accessible, voire, quand ils arrivent à pouvoir en acheter, acheter de l'aliment via leur coopérative laitière. Mais, clairement, quand on parle d'autoconsommation, on est sur cette partie-là des, comment dire, en termes de nombre, c'est aussi ce qu'il y a de plus important. et c'est surtout ces catégories-là qui sont à surveiller pour l'État et qui vont être protégées par les barrières à l'importation dont a parlé Baptiste. Je résume et je mets tous les autres dans le même panier des petits propriétaires, même si vous voyez bien que dans la gamme, il y a une grande variété. Mais, globalement, c'est un quart des producteurs qui sont des petits propriétaires, mais qui concentrent plus de la moitié du cheptel laitier productif en Inde. Ils ne vont pas forcément avoir beaucoup d'hectares, mais ils vont quand même en posséder avec l'objectif d'avoir plusieurs cultures si possible par an. Et pour les Indiens, c'est très important. Ce qui est produit dans les cultures n'est pas directement pour... Enfin, c'est très rare que ce soit directement des fourrages pour les bovins, mais ça va souvent être plutôt du recyclage. Donc, si on est sur de l'agriculture, les pailles vont servir au fourrage pour les bovins. Ou alors, si on est sur des arbres comme les mangues, etc., c'est tout ce qui sera mauvaises herbes en dessous. Ils sont dans leur volonté d'être développement durable. Ce qu'ils vont tous dire, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre la nourriture pour l'humain et la nourriture pour les bovins. Donc, il n'y a pas de grain qui est donné aux bovins. Et enfin, Baptiste en a un peu parlé, même si ça ne représente pas grand-chose en termes de nombre, je voulais quand même insister sur la partie des grandes fermes. Donc, on appelle grandes fermes des élevages qui ont plus de 20 vaches. Bon, majoritairement, c'est quand même des exploitations qui ont entre 200 et 300 vaches laitières. C'est vrai, ça ne représente pas grand-chose en nombre aujourd'hui. N'empêche qu'ils se développent depuis 2000. On constate que ça s'est fait en même temps que l'arrivée des transformateurs privés sur le secteur indien. Et qu'est-ce que ça permet ? Alors, c'est des exploitations qui ont besoin de capital parce que là, pour le coup, à partir du moment où vous avez 200 vaches, il vous faut bien une salle de traite et qui, du coup, ont des coûts de production beaucoup plus élevés que les autres, mais qui ont un gros avantage par rapport au reste, c'est qu'ils vont pouvoir avoir d'un seul coup beaucoup de volume à livrer à une industrie laitière. Et pour l'industrie laitière, ça va être un moyen de sécuriser l'approvisionnement de son usine. Dans un possible avenir, s'il fallait exporter et avoir des filières qui sont sanitairement viables, clairement, c'est beaucoup plus facile d'aller flécher par des audits de qualité ces fermes-là où on peut prouver qu'il y a beaucoup plus de suivis sanitaires. Sur la suite de la partie de collecte, je vous ai déjà parlé du marché informel sur les deux entre les coopératives et les privés. Les coopératives, c'est le modèle phare de l'Inde qui s'est développé, je vous le disais, avec Hamoul depuis la partie Révolution Blanche. Sur ces coopératives-là, jusqu'en 1990, il n'y avait que des coopératives. Elles sont séparées en trois niveaux. La coopérative de village qui va être la coopérative de collecte. La coopérative de district qui est le niveau supérieur qui va du coup transformer le lait et être fournisseur d'intrants, que ce soit les services vétérinaires comme l'aliment pour les vaches. Et puis, le dernier échelon qui est la coopérative d'État puisque vous avez une coopérative par État en Inde qui, elle, se charge de la commercialisation. Et vous voyez quand même que même si les privés sont les derniers arrivés sur le marché, c'est les années 90 et ça s'est développé beaucoup plus à partir des années 2000, ils ont déjà beaucoup plus de collecte que les coopératives. Sur cette partie de privé, c'est des investisseurs qui viennent avec du capital et qui ont du coup une possibilité beaucoup plus rapide d'investissement pour s'adapter au marché quand il y a des évolutions de consommation de l'autre côté. Et justement, à propos de la consommation, c'est le point de l'autre côté, c'est-à-dire c'est bien de savoir combien on peut avoir en augmentation de production, mais jusqu'à présent, toute cette fulgurante ascension de la production laitière en Inde, elle a été immédiatement consommée au niveau intérieur. Alors pourquoi ? Baptiste vous l'a dit, c'est 1,4 milliard de personnes qui, à 80%, mangent tous des produits laitiers quasiment quotidiennement. C'est une population qui... Enfin, une consommation qui va être tirée par la démographie. On est avec une population qui augmente un petit peu moins de 1% tous les ans, mais c'est quand même 12 millions d'habitants supplémentaires chaque année. Une population qui est majoritairement jeune, puisque un tiers a moins de 14 ans. Donc ça, c'est vrai partout dans le monde. Dans ceux qui consomment des produits laitiers, c'est avant tout les jeunes. Et je vous ai dit, à chaque fois qu'on a du lait disponible, comme la consommation est plutôt encore frustrée au niveau du pays, et bien ça permet d'augmenter la consommation par habitant. Vous avez de plus en plus de personnes dans les villes, une hausse des revenus pour ces personnes dans les villes, et du coup, on considère que la demande des villes augmente de plus 7% chaque année en équivalent lait pour les produits laitiers. Et enfin, comme tout le monde, ils changent aussi dans leur volonté de produits laitiers. comme pour tout le monde, ils vont vers davantage de fromage, davantage de fromage, notamment fromage fondu, ce qui consomme énormément de lait. Ils veulent consommer des glaces, ils veulent consommer des produits beaucoup plus riches en protéines, parce que c'est bien dans les nouveaux régimes. Et donc, là aussi, on augmente la consommation en équivalent lait au vu des produits qui sont fléchés de l'autre côté. l'Inde exporte, mais elle exporte à la fois très peu en quantité, c'est très variable d'une année sur l'autre parce que c'est majoritairement des exports d'excédent, c'est-à-dire que vous avez un pic laitier durant les mois d'hiver pour nous. Du coup, c'est un moment où les usines sont en pleine capacité de transformation, elles vont essayer de sécher une partie du lait pour pouvoir le réutiliser un peu plus tard dans le marché. Donc du coup, dans ces moments-là, quand elle le réutilise et qu'elle reprend, finalement, la poudre va servir de tampon et va être utilisée ou non plus tard dans l'année et quand elle n'est pas utilisée, du coup, elle est exportée. Ce qui fait qu'elle peut être exportée avec des difficultés parfois de qualité quand vous avez des produits laitiers qui sont soumis à des variations de température. Je vous disais, il faut pouvoir les stocker à 54 degrés par ailleurs. L'Inde importe également. Quand vous regardez le solde commercial, j'exagère, mais globalement, c'est un peu la même chose entre les exports et les imports. Mais ce qu'elle importe, comme Baptiste vous l'a dit, c'est très protégé comme marché et donc ça va être davantage des ingrédients laitiers, notamment du lactose qui va servir pour tout ce qui est fabrication de médicaments. C'est résumé, mais si j'essaye de faire une conclusion et de vous répondre sur les hypothèses, hausse de production, probablement, c'est sûr qu'ils ont énormément de leviers pour pouvoir améliorer les rendements sans forcément toucher au volume en termes de cheptel. Néanmoins, on ne sait pas très bien comment vont évoluer les ressources en eau et en fourrage. Et pour l'instant, c'est ce qui est vraiment limitant pour la production en Inde. On peut estimer que cette production pourrait être entre en hausse, certes, mais est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3 %, c'est compliqué de savoir y répondre. En revanche, une chose dont je suis à peu près quasiment sûre, c'est qu'on va bien avoir une hausse sur ce qui va être collecté. Et du coup, vu que c'est ce qui est collecté, c'est ce qui va se retrouver disponible sur le marché, est-ce que cette partie collecte va pouvoir être exportée ? Eh bien, c'est une autre question. C'est probable aussi. On va dire que je ne m'avance pas en disant qu'ils vont continuer d'exporter de façon variable d'une année sur l'autre en fonction des excédents de la poudre. Mais ce n'est pas un produit qu'ils vont pouvoir exporter ni en quantité ni en qualité. Ça ne leur apporte pas grand-chose. En revanche, ils vont certainement essayer d'exporter des produits beaucoup plus typés indiens, comme le panir, comme le Guy, au moins pour la diaspora indienne partout dans le monde, puisque ce ne sont pas des produits qui sont faits ailleurs, quitte à essayer après de plaire aux consommateurs, comme on pourrait avoir sur les consommateurs européens. Est-ce que c'est un risque pour l'Europe ? Sachant que ce sont des produits que nous, on ne fait pas par ailleurs, je ne suis pas certaine. Est-ce que vous avez des questions ? C'est vrai que c'est impressionnant, ce développement potentiel de la production, avec beaucoup d'incertitudes sur l'impact sur le marché international, mais on sent qu'il peut être potentiellement élevé. Des questions dans la salle ou des questions en ligne ? Il y a un monsieur dans la salle. Jérôme Peuze, pour la revue L'éleveur laitier. Par rapport à la politique du pays, de l'État, il y a une volonté de protéger ces tout petits producteurs qui ont une ou deux vaches et en même temps, est-ce qu'il y a la même volonté de développer les grosses exploitations ? Non. Non, ça par contre, tous les Indiens à qui j'avais pu poser la question, ils sont tous... Il n'y a aucun avantage pour les grandes exploitations. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide spécifique, directe ou indirecte. Elles existent, parce que je pense que du coup, le marché en a besoin. Mais ce n'est pas l'État qui va les soutenir, parce que l'État a beaucoup plus intérêt à maintenir un tissu dans la partie de la ruralité, de se retrouver avec ces millions d'éleveurs dans les villes. c'est vraiment pour ça que c'est très important le lait en Inde. Et c'est pour ça que le pays aura énormément de difficultés à lever ces barrières à l'importation. Et s'il ne lève pas les barrières à l'importation, il aura du mal à dire du coup, on exporte. Les autres pays dans le monde vont dire que ce n'est peut-être pas tout à fait équilibré. Elles ont un lien au sol, ces grandes exploitations ? Parce que tu nous as montré que la plupart des systèmes, c'est du recyclage de coproduits, des systèmes de polyculture élevage, elles tournent différemment, elles fonctionnent différemment, ces grandes exploitations ? Elles ne font pas forcément le foncier associé pour pouvoir avoir le fourrage. Et du coup, elles dépendent de la disponibilité du fourrage tout autour de ces exploitations-là. Donc c'est un vrai point de fragilité quand même. C'est ça. Et du coup, c'est un point de fragilité, je pense que, je leur fais confiance pour avoir fait attention à ce point-là, mais c'est un vrai point qui fait que ça va les limiter dans l'augmentation de ce nombre d'exploitations. Je vous prends une question de l'extérieur. On a bien vu que l'Inde exporte peu et de manière irrégulière. Mais quand ils exportent, quels sont leurs principaux marchés ? Par exemple, pour la poudre. C'est une question de Virginie Pinson, des marchés. sur la poudre maigre, c'est principalement... En général, c'est plutôt les pays voisins. Et pour la poudre maigre, il se trouve que c'est le Bangladesh. Et sur le beurre, c'est principalement le Moyen-Orient. Donc, dans l'ordre, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Et clairement, en termes de... C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais pour comparer, on avait à peu près 35 à 45 000 tonnes au plus fort en poudre ou en beurre. L'Union européenne, l'an dernier, a fait 780 000 tonnes d'export de poudre maigre et a fait 290 000 tonnes d'export de beurre. Voilà. Ce n'est pas tout à fait encore les mêmes volumes. Oui. Oui. Valérie Volguste, école vétérinaire. Est-ce que sur les exportations vers l'Europe de produits laitiers, les problèmes de traçabilité qu'il y a sur la viande et de sanitaire, ça va être aussi des freins ? Clairement. Clairement, il y a eu une présentation il y a deux semaines d'un Indien qui disait qu'ils n'arriveront jamais à avoir de la qualité sur les produits laitiers à l'échelle du pays quand vous voyez le nombre de petits producteurs qu'il faut réussir à mettre aux normes. Mais c'est pour ça que je pense que sur cette partie d'export, on peut flécher des filières complètement... Comment dire ? Ce n'est pas impossible d'imaginer que ce soit les grosses exploitations qui vont réussir à faire de l'export parce que le lait, on aura pu certifier tout le long de la chaîne, mais pas sur l'ensemble du pays. En tout cas, ce n'est pas du tout une prévision qu'ils font sur les 20 prochaines années. On a une autre question au fond de la salle. Philippe Choteau, tu parlais des exports de beurre, du beurre clarifié, c'est du gui, vers le Qatar, vers le Moyen-Orient, mais c'est là aussi où sont les travailleurs indiens émigrés. Clairement. Et ça rebondit avec ce que tu disais. Par contre, le pamir, pour ma gouverne, c'est quoi ? C'est un fromage. C'est un fromage indien. Comment dire ? Il me semble que c'est... Je ne sais pas comment expliquer le process, mais il me semble qu'il est acidifié pour pouvoir cailler. Ce n'est pas un fromage affiné, non ? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas un fromage affiné. Philippe Caldier, journaliste indépendant. Qui sont les opérateurs industriels français ou européens sur ce marché aujourd'hui ? Alors du coup, je vous montre la partie des privés. Ce qui est bien, c'est que la slide m'évitera de répondre. Normalement, vous pouvez flécher déjà certains. J'ai vérifié, mais du coup, vous avez les... Comment ça s'appelle ? Les logos qui sont reconnaissables. En fait, ce qui est important sur cette partie de développement de privés, je pense que c'est vraiment très intéressant à suivre. c'est que normalement, ils n'ont pas le droit de se positionner dans des zones où les coopératifs sont déjà très fortement développés. Dans les étrangers, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit de créer un privé de capital étranger s'il n'y a pas dans le capital des indiens. Et donc, c'est plus facile pour une entreprise étrangère d'aller acheter une entreprise indienne que d'aller essayer de s'implanter. Il y en a certains qui, sans vouloir les nommer, qui sont présents depuis les années, je crois, c'est entre 90 et 2000, donc depuis le début, et qui, du coup, eux, par contre, ont bien développé toute la filière à cet endroit-là. Mais, ils ont une force de frappe qui est très forte parce qu'ils sont capables d'investir, de changer très vite d'un produit à l'autre en fonction des besoins du marché. Oui, Véronique. Je te laisse en profiter si tu veux faire un point à date. Merci beaucoup pour vos présentations à tous les deux. Moi, j'étais en Inde très récemment pour couvrir, donc, Véronique Aguera de Jira, pour couvrir l'Inde pour Jira, aussi bien pour les marchés lait et viande. Et, en fait, ce que les gens m'ont dit, c'est qu'il y avait un souci par rapport aux opérateurs privés qui se font beaucoup marcher sur les pieds par les coopératives. Amul, par exemple, qui était supposé rester dans sa région, a tendance maintenant à descendre, à être concurrent dans d'autres régions du sud de l'Inde. La concurrence se tend, en fait, en Inde. Et pour les privés, c'est vraiment compliqué parce qu'ils ont beaucoup moins de soutien de l'État que les coopératives nationales. Et de ce fait, alors, pour les privés indiens, c'est compliqué, mais pour les privés étrangers, c'est super compliqué. Sauf, dans deux cas, Nestlé, il faut le citer, on s'en fiche, mais qui est en haut de la carte, eux, ils s'en sortent très bien parce qu'ils sont sur des produits spécifiques. Il y a des gens comme Danone qui ont changé de stratégie, qui sont allés des PGC vers des produits plus spécifiques comme les poudres pour les sportifs ou ces produits-là qui sont distribués en clinique. Et eux, ils s'en sortent bien aussi. Celui, le français qui va en Inde en disant, on va faire du fromage français en Inde, il aura des micro-marchés en restauration, mais en gros, ça va être très compliqué pour lui. Et comme tu le disais, comme Baptiste l'a dit avant, les Indiens sont hyper protectionnistes et ne vont pas du tout les aider en fait. Donc nous, on se pose la question. Moi, je suis allée voir à Moul, au Gujarat, à Nantes, chez eux, pour essayer un peu de leur tirer les vers du nez, ce qui n'est pas forcément évident. mais oui, la concurrence se tend et les coopératives sont vraiment, vraiment soutenues par un État hyper protectionniste qui a en fait comme but louable dans la mesure où les conditions de concurrence sont respectées, la garantie de l'autosuffisance alimentaire pour ce grand pays qui gagne, comme tu l'as dit, 12 millions d'habitants par an. Et sur la question des exportations, si je peux juste ajouter quelque chose, nous, chez Gira, on n'a comme horizon que 5 ans parce qu'après, on prévoit à 5 ans. Alors exportateur, en fait, on se rejoint à un exportateur opportuniste, oui, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les conditions actuelles, l'Inde n'est pas du tout compétitive donc ils peuvent exporter que quand vraiment ils ont des surplus et avec des subventions. Sinon, c'est pas... Ça va être compliqué pour eux. Donc voilà, juste que je pouvais ajouter. Et oui, un truc qui m'avait frappée de ma visite dans un centre de collecte d'Amoul, pour ceux qui ne connaissent pas le marché indien, c'est qu'Amoul, dans les villages, collecte à partir de 1,2 litre de lait en fait. Donc ça vous donne une idée de la taille des exploitations des gens, des messieurs ou des dames qui viennent avec leur 2,2 litre de lait le faire peser, prendre l'argent en cash et le mettre dans les tanks. Alors eux, moi, ce que j'ai visité, c'était à côté du siège, donc je pense que c'est le truc pilote un peu qu'ils font visiter aux étrangers, mais ça vous donne une idée d'où ils partent et du coup, ce qui confirme ce que tu disais, Marion, sur le potentiel de 5% par an sur les prochaines années, c'est complètement atteignable en fait parce que rien que sur la productivité, rien qu'en donnant à manger, à volonté, juste à boire à la vache, c'est complètement atteignable. Voilà.